Alors aujourd'hui nous allons parler de la prière. La prière c'est quoi exactement ? Jésus a enseigné la chose suivante. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout. Au coin des rues, devant les synagogues, ils ont déjà leur récompense. Mais toi quand tu prie, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire que le temps que nous passons devant Dieu en prière n'est pas du temps perdu. Il se passe quelque chose. Dieu est attentif à nos prières. Alors la prière d'un point de vue public c'est quoi ? Alors avant de dire c'est quoi, je vais d'abord vous dire ce que ce n'est pas. La prière ce n'est pas réciter des prières. Ça ce n'est pas le point de vue biblique. Jésus a enseigné ceci dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, le verset 7. Je donne les références pour ceux qui prennent des notes. Il a dit ceci. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Donc prier ce n'est pas répéter des paroles, ce n'est pas réciter des paroles. Ça ce n'est pas la prière enseignée par Jésus. Ça c'est de la superstition. Mais ce n'est pas la prière enseignée par le Seigneur. La prière ce n'est pas non plus quelque chose de magique. Ce n'est pas de la magie. Non. Nous allons voir ce qu'est la prière. La prière c'est tout simple en réalité. Prier, c'est parler à Dieu. Avec vos propres mots. Parler à celui qui est le plus extraordinaire des dieux. Puisqu'il est le seul et l'unique vrai Dieu. Il est le plus puissant, le plus compatissant qui soit. Riche en bonté et en miséricorde. C'est à lui que nous adressons nos prières. La prière c'est aussi écouter Dieu. Comment écouter Dieu ? Il nous parle comment Dieu ? Alors il peut nous parler effectivement dans notre cœur comme on dit. Dans notre conscience. Mais il nous parle surtout et avant tout par sa parole. Et sa parole se trouve pour nous les chrétiens. Ce que nous appelons la parole de Dieu. C'est la Bible. Donc méditer, écouter ce que dit la Bible. Cela revient à écouter Dieu nous parler. Cela fait partie de la prière. Écouter Dieu. Quand on passe du temps avec Dieu. Enfin le chrétien quand il passe du temps avec Dieu. Il le passe avec sa Bible à côté de lui. Il prie et en même temps il lit des passages dans la Bible. Pas au hasard. Sinon ça s'appelle la bibliomancie. Qui est un art divinatoire. Qui n'a rien à voir encore avec une pratique chrétienne qui est accréditée par le Seigneur. Non. Souvent dans une lecture suivie. Ou alors une inspiration. On se dit tiens j'ai à coeur de lire le psaume 37 par exemple. Et Dieu peut nous parler comme ça. Il ne s'agit pas de prier. Ensuite on prend la Bible. On l'ouvre au hasard. Et on dit ah voilà Dieu qu'est-ce que tu me dis. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord. La prière c'est aussi un privilège. Ce n'est pas juste un devoir entre guillemets. C'est un privilège. De pouvoir nous adresser au créateur. A celui à qui rien n'est impossible. C'est donc un privilège. Et prier c'est bien évidemment aussi. Adresser des requêtes à Dieu. On lui soumet des sujets. Des sujets de reconnaissance. Des sujets d'inquiétude. Toutes sortes de requêtes. Prier c'est aussi confier à Dieu. Tout ce qui nous concerne. C'est nos joies. Nos peines. Nos soucis. Nos inquiétudes. Nos péchés. Confesser nos péchés. C'est aussi important. Même indispensable. Prier c'est aussi remercier. Ce n'est pas uniquement demander. C'est aussi remercier Dieu. Manifester de la reconnaissance. Le remercier pour les prières qu'il a exaucé. Le remercier pour les prières qu'il va exaucer. Et même le remercier pour les prières qu'il n'a pas exaucé. Car il y a des prières qu'il n'exauce pas. Et c'est pour notre bien qu'il ne les exauce pas. Prier c'est aussi chanter à Dieu. Cela fait partie de la vie de prière. On voit d'ailleurs que David, cet homme qui était un homme selon le cœur de Dieu, a composé beaucoup de cantiques. Selon l'inspiration qu'il avait dans telle ou telle situation. Ainsi il a composé des chants, des cantiques, spirituels, qui louaient Dieu, mais aussi sous forme de prières, sous forme de louanges, de reconnaissances. Tout cela fait partie de la prière. Et d'ailleurs la louange c'est faire sincèrement l'éloge de Dieu. Faire l'éloge de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Par exemple vous avez des psaumes qui célèbrent ce que Dieu a fait en Égypte. Lorsqu'il les a délivrés de l'emprise de Pharaon. Mais la prière c'est aussi un combat. Je tiens à rappeler que nous les chrétiens, nous sommes appelés à combattre. Mais on ne combat pas avec des armes à feu. On combat avec la prière. Parce que la prière est une arme aussi. Dans le sens que nous venons à Dieu avec un problème particulier. Et nous lui soumettons cette situation. Et Dieu est capable d'intervenir. Et on voit plusieurs épisodes bibliques où effectivement Dieu est intervenu en réponse aux prières. Que ce soit pour des hommes tels que Moïse, Néhémie, David, Esdras, Jérémie, Esaïe. Et toute une panoplie aussi de rois d'Israël. Et plus tard les disciples de Jésus, les apôtres et les communautés de chrétiens. On voit que par exemple lorsque Pierre était emprisonné, les chrétiens ont prié pour Pierre. Et Dieu a envoyé un ange pour libérer Pierre de la prison. Parce que Dieu avait une mission particulière pour Pierre. Voyez ? La prière, c'est tout ça. Et bien d'autres choses encore. Il faut savoir que le sujet de la prière est un sujet tellement vaste que je ne pourrais pas l'épuiser. Même en plusieurs séances. Mais je vous donne quelques bases. Quelques informations de base. La prière est aussi un combat contre nous-mêmes. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que nous n'avons pas naturellement envie de prier. Ce n'est pas dans notre nature. Sauf, et ça je tiens à le dire, sauf les religieux. Certains pourraient se poser la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire par religieux ? Quand on est chrétien, on est religieux. Oui, quelque part. Mais quand on est religieux, on n'est pas forcément chrétien. Et on peut même être chrétien, religieux, et pourtant ne pas avoir cette relation de prière avec Dieu. Parce qu'on pratique une vie de prière qui s'apparente à de la superstition. J'ai fait mes prières. Il faut que je prie. Tous les soirs, je prie. Je fais des prières. Et c'est plus par peur du jugement de Dieu, ou c'est plus par peur qu'il nous arrive une catastrophe, qu'on prie, plutôt que par un élan du cœur. C'est ce qu'on appelle de la prière religieuse. Les pires ennemis de Jésus, je l'ai déjà dit, je le dirai encore, étaient des religieux. Donc la vraie prière, ce n'est pas une pratique d'une religion. L'homme est un animal religieux. C'est Mark Twain qui a dit cela, de mémoire. Donc, les personnes qui sont religieuses sont capables de faire plusieurs prières par jour. Mais par superstition. Il ne s'agit pas de la vraie prière qui touche le cœur de Dieu. Vous voyez ? Et la vraie prière qui touche le cœur de Dieu, c'est une prière où finalement, on va prendre le temps de passer du temps devant Dieu. Et on n'est pas obligé de se presser de dire des choses. On peut venir devant Dieu en silence. Dire Seigneur, je viens devant toi. Et être à l'écoute de ce qui vient dans notre cœur, des pensées qui viennent dans notre cœur, afin de les soumettre à Dieu. C'est ça la vraie prière, c'est un temps de qualité qu'on passe avec Dieu. Où on lui parle avec nos propres mots, nos propres émotions. Ce n'est pas une pratique vide d'émotion, vide de sens. Et ces gens-là, effectivement, les religieux, n'ont pas de souci pour prier. Enfin, pour faire des prières, pour réciter même des prières. Ils récitent des prières scrupuleusement. Ils ont peur, si jamais ils ont manqué le rendez-vous de la récitation de la prière. La peur que le jugement de Dieu leur tombe dessus. La peur qu'ils soient punis. Ce n'est pas ce genre de relation que Dieu veut avec nous. A qui devons-nous adresser nos prières ? Voici un autre point intéressant. Parce que vous avez plusieurs personnes qui peuvent vous dire, « Moi, je prie beaucoup. » Vous avez plusieurs religions. A qui adressent-ils leurs prières ? Jésus nous a enseignés à prier le Père. D'ailleurs, les disciples lui ont demandé à Jésus de les enseigner sur la prière. Et il leur a enseigné une prière qu'on appelle le Notre Père. Une erreur, cependant, a été commise par beaucoup de chrétiens. C'est qu'ils ont fait de cette prière une récitation. Ils récitent le Notre Père. Or, Jésus ne nous a pas enseigné une récitation. Il nous a enseigné une prière que nous devons prier en accordant notre cœur, notre présence au mot de cette prière. Quand on dit Notre Père qui est aux cieux, ce n'est pas juste une récitation. On est dans un état de prière et on dit, « Père, toi qui es dans les cieux. » C'est-à-dire, voilà, je prends conscience, celui à qui je m'adresse déjà, c'est mon Père. Donc, ce n'est pas un Dieu qui est lointain. C'est un Dieu qui se veut proche de nous comme un Père. Jésus est venu nous révéler cette relation que Dieu veut avec nous. Une relation de Père à enfant. Notre Père. Donc, nous nous adressons nos prières au Père céleste. Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai. » Donc, on s'adresse au Père. Mais on peut aussi s'adresser au Fils. Car le Fils est le médiateur entre nous et le Père. Donc, on peut s'adresser directement au Père par le nom de Jésus. Et on peut aussi s'adresser directement au Fils. Dans certaines situations, eh bien, on s'adresse à Jésus parce qu'on a le souvenir qu'il a été parmi nous et qu'il y a certaines choses qu'il connaît, que nous vivons, qu'il a connues, sans toutefois péché. Mais quelquefois, on va se sentir plus proche du Fils. On va avoir envie de parler au Fils. Et ce n'est pas un péché. D'ailleurs, les premiers chrétiens, lorsqu'ils ont appris la conversion de Saul, Saul de Tars, qui persécutait les chrétiens, lorsqu'ils ont appris sa conversion, ils étaient surpris. Ils ont dit, en parlant de Saul qui est devenu l'apôtre Paul, ils ont dit de lui, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent le nom de Jésus ? » Invoquer Jésus, ça veut dire appeler à l'aide Jésus. Invoquer, c'est prier, c'est demander, c'est appeler à l'aide. On trouve cela dans le livre des Actes, au chapitre 9, verset 19 à 22. Il est écrit ceci. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. C'était juste après sa conversion. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, c'est-à-dire celui de Jésus ? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ? » Cependant, Saul se portifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Ils étaient surpris. Ils avaient entendu dire qu'un certain Saul de Tarse était venu pour capturer des chrétiens et là, ils apprennent qu'ils prêchent au nom de Jésus. Ils se disent, mais ils persécutaient ceux qui invoquent le nom de Jésus. Donc, invoquer le nom de Jésus, c'est appeler Jésus à l'aide. Je fais le lien. Dans la première Épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 2, l'apôtre Paul écrit « À l'Église de Dieu, il écrit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, il s'adresse à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. » Voilà. C'était juste pour mettre l'accent sur le fait que nous pouvons invoquer Jésus-Christ. D'ailleurs, lorsque nous nous adressons à Jésus-Christ, à travers lui, nous nous adressons au Père. Vous voyez quel privilège nous avons. D'ailleurs, Philippe avait demandé à Jésus « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Parce que Jésus parlait souvent du Père. Philippe lui dit « Montre-nous le Père. Et Jésus lui dit « Philippe, il y a si longtemps que je suis parmi vous et tu ne m'as pas connu. » S'adresser au Fils, c'est pareil que s'adresser au Père. Tout en sachant que le Fils n'est pas le Père. C'est la liaison qu'il y a, la liaison divine. Puisque le Fils est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ce qu'on appelle la Trinité. Certains ont du mal à comprendre la Trinité. Mais la Bible ne nous demande pas de la comprendre. Elle nous demande de la constater et de la croire. De croire qu'elle existe. Certains affirment que je ne peux pas croire en la Trinité parce que ce n'est pas un mot qu'on trouve dans la Bible. D'accord. D'accord. Effectivement, ce mot n'existe pas dans la Bible. Si je vous dis, croyez-vous que Dieu, c'est toute chose. Est-ce qu'il est au courant de toute chose ? Oui ? Ça s'appelle l'omniscience. Est-ce que le mot omniscience se trouve dans la Bible ? Non ? Est-ce que Dieu peut tout faire ? Oui. Ça s'appelle l'omnipotence. Est-ce que l'omnipotence est un mot qui se trouve dans la Bible ? Non ? Non. Donc il y a des mots qui révèlent des réalités bibliques. Et la Trinité est un mot qui révèle une réalité biblique. Alors je ne vais pas faire aujourd'hui un exposé sur la Trinité. Ça prendrait trop de temps. Mais pour un lecteur honnête de la Bible, vouloir nier la Trinité lui posera plus de problèmes que de l'accepter. Voyez ? C'est juste une petite parenthèse. Donc, s'adresser au Père, c'est s'adresser au Père. Et Jésus a expliqué pourquoi celui qui l'a vu a vu le Père. Il dit parce que ne crois-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père ? Voilà cette vérité. Donc nous pouvons nous adresser au Fils, nous pouvons nous adresser au Père. Mais le plus souvent, nous sommes encouragés à nous adresser directement au Père. Et à Timothée, il écrit la même chose. La deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 22, il lui dit « Fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec qui ? » Il dit « Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, le Seigneur Jésus. » Ceux qui appellent à l'aide, ceux qui prient le nom du Seigneur Jésus. Et prier, quand on prie, on adresse les prières au Père, on peut adresser les prières au Fils. Nous sommes inspirés par le Saint-Esprit lorsque nous nous plaçons devant Dieu, sincèrement, mais on n'adresse jamais nos prières. Je parle d'un point de vue biblique. On n'adresse jamais nos prières, ni à des images, ni à des statues. Cela est introuvable dans la Bible. J'irai même plus loin. Dieu se moque des statues. Il dit « Vous prenez un arbre, vous le coupez, vous prenez la moitié du bois de cet arbre pour vous chauffer et l'autre moitié, vous la prenez pour vous fabriquer une idole et pour la prier. » Et Dieu dit « Vous faites des yeux à vos idoles, mais elles ne voient pas. Vous leur faites des oreilles, mais elles n'entendent pas. Vous leur faites une bouche et elles ne peuvent pas parler. Et vous leur faites des jambes et elles ne peuvent pas marcher. Vous êtes obligés de les porter. » Les païens ont des idoles, ont des statues. Les chrétiens, on n'en a pas besoin. Et on ne s'adresse pas aux statues. On est d'accord ? Alors il y a, effectivement, il y a certains qui ont... Il y a des représentations de Jésus-Christ sur la croix. Cela ne me pose aucun souci. C'est un souvenir d'un Jésus-Christ qui est venu parmi nous et qui, en tant qu'homme, a été crucifié. C'est un souvenir visible, on va dire. Mais il y a une différence entre considérer cela comme un souvenir et un rappel de ce que le Seigneur a souffert pour nous et il y a une différence entre se placer devant ce morceau de bois et commencer à s'adresser au morceau de bois comme si on s'adressait à Dieu. Cela, dans la Bible, cela s'appelle de l'idolâtrie. Il faut que vous le sachiez quand même. Voilà. Une autre question, on peut se dire, pourquoi prier ? Alors, en plus de tout ce que j'ai déjà évoqué, prier, c'est aussi, avant tout, maintenir une relation avec Dieu. On maintient une relation avec Dieu en lui parlant. Il faut bien retenir ceci, c'est que le Seigneur, il est présent pour nous, il est attentif pour nous 24 heures sur 24. 365 jours sur 365 et des fois même 366 pour les anébis textiles. En permanence, Dieu est disponible pour nous. Tout le temps. Oui, mais comment Dieu peut-il entendre ma prière mais aussi la prière de tel autre qui se trouve à tel endroit du monde et tel autre ? C'est parce qu'il est Dieu. Sinon, il ne serait pas Dieu. N'est-ce pas ? Alors, j'ai aussi relevé quelques objections, quelques objections à la prière. Il y en a qui disent j'ai déjà prié et Dieu n'a pas répondu. Ou Dieu n'a jamais répondu. Il y en a qui disent ça. Mais vous avez demandé quoi ? Et lorsque vous avez prié Dieu, est-ce que vous étiez en règle avec Dieu ? Et voyez-vous, quelquefois, il y a des prières que nous formulons, que nous adressons à Dieu et des années plus tard, Dieu nous exhauste. Il se peut même que nous ayons oublié qu'il y a un certain nombre d'années, nous avons prié. Mais Dieu n'oublie jamais une prière. Aucune prière ne tombe à terre dans le sens qu'il les connaît toutes. Il se souvient de toutes les prières, de toutes nos paroles. Il n'exhauste pas toutes nos prières, mais il se souvient de toutes les prières que nous lui avons adressées. D'autres personnes disent moi je n'aime pas prier. Effectivement, nous vivons dans une société de consommation et nous aimons l'action. Nous aimons bouger à droite à gauche. Nous aimons être dans l'action, dans le faire. Et nous oublions d'être dans l'être, être simplement présent. Nous avons du mal à faire silence. Nous avons du mal à prendre du temps devant Dieu. Parce que cela demande un effort de notre part. Un effort pour se dire maintenant je vais prendre du temps avec le Seigneur. D'autres personnes disent moi je ne sais pas prier. À partir du moment où on sait parler ou même penser, parce qu'un muet ne peut pas parler, mais il peut penser. À partir du moment où nous sommes conscients que nous pouvons penser et parler, ou penser et ou parler, nous pouvons prier. Cette remarque vient du fait que certaines personnes ont une mauvaise conception de la prière. Prier, je l'ai dit, c'est parler à Dieu avec vos propres mots. Certains disent moi je ne connais pas de belles prières, je ne connais pas de prières par cœur, mais je vous ai expliqué juste avant que le Seigneur ne cherche pas des paroles communiquées à son intention par cœur. Il ne veut pas qu'on lui récite des prières. D'autres encore se disent je ne suis pas assez bien pour que Dieu écoute mes prières. Dans ce cas, je tiens à vous rappeler ce que Jésus a enseigné sur la prière. Il a raconté un épisode où il y avait un publicain. Un publicain, c'était un collecteur d'impôts. Il était considéré comme un traître parce que c'était souvent un membre du peuple juif qui récoltait les impôts pour l'occupant, pour les Romains. Et donc, il y avait un publicain. Jésus dit il y a un publicain qui est venu au temple pour prier et il se frappait la poitrine en disant Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un homme pécheur. Il ne se sentait pas digne. Et le Seigneur a dit ce publicain a été entendu. Il a été écouté du Père. Mais il y avait aussi un pharisien. Le pharisien, vous savez comment il priait le pharisien ? Le pharisien, c'était un religieux juif. Il priait en disant Oh Dieu, je te remercie parce que moi je ne suis pas comme ce publicain. Moi, je jeûne la semaine, je donne la dîme. Il était orgueilleux. Et lui, il n'a pas été écouté. Donc, si vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, venez simplement devant Dieu et rappelez-vous que même le publicain a pu adresser ses prières à Dieu et il a été entendu. D'autres disent quand je prie, je n'ai pas vraiment l'impression que Dieu m'écoute. Je ne ressens rien. Mais nous ne sommes pas appelés à vivre selon nos impressions. Un chrétien vit par la foi, non par l'émotion. alors il se peut que dans notre vie de prière nous ressentions des émotions mais le plus souvent nous n'en ressentons pas forcément. Il se peut que nous ayons l'impression que Dieu ne nous entend pas mais ce n'est qu'une impression parce que la Bible dit que Dieu nous entend. Et donc, avoir la foi c'est croire ce que Dieu dit. et certains disent je ne sais pas quand ni comment prier. J'ai donné déjà quelques éléments mais je vais y revenir après. Alors, maintenant une question. Pourquoi Dieu ne répond pas à certaines prières ? Alors c'est quelquefois à cause de nos péchés parce que nous sommes durs, nous sommes orgueilleux, nous sommes rancuniers. Et alors, tant que nous restons dans cette position sans nous repentir, sans confesser nos péchés, Dieu ne nous écoute pas. Enfin, il entend mais ne nous exaucera pas. Il se peut aussi que Dieu ne nous réponde pas, enfin, n'exaucera pas nos prières à cause du manque de pardon. Nous voulons que Dieu nous pardonne mais nous, nous ne voulons pas pardonner à ceux qui nous ont offensés. Pourtant, Jésus a enseigné si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Donc, le manque de pardon est un obstacle. Un obstacle à l'exhaustement des prières. Il y a aussi des péchés dans lesquels nous nous complaisons. Il y a des péchés que nous subissons à cause de notre mauvaise nature. Et on se dit, je me suis encore mis en colère. Pardonne-moi, Seigneur. Et il nous pardonne. Si nous confessons nos péchés, nous dit la Bible, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais il faut reconnaître que nous sommes pécheurs. Il faut reconnaître nos péchés. Mais il y a des fois des croyants qui ont certains péchés et ils se complaisent dans ses péchés. Et cela peut s'avérer être un obstacle à l'exhaustement. Et enfin, la dureté de notre cœur est un obstacle à la prière. Je l'ai dit avant comme le pharisien. Le pharisien se croyait supérieur au publicain et il jugeait le publicain. Donc ça, ce sont des obstacles. Dieu ne nous exauce pas aussi quelquefois parce que nous demandons mal. Nous demandons par égoïsme. Nous demandons du superflu. Alors, une des prières que le Seigneur entend le plus souvent, c'est celle de gagner au loto. Le nombre de prières que Dieu reçoit dans lesquelles il lui est demandé de faire gagner au loto, c'est un grand classique. Ou alors, il y en a qui demandent des choses luxueuses. L'apôtre Jacques a écrit, on peut lire ceci dans le livre de Jacques, la lettre de Jacques, chapitre 4, verset 3. Il écrit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ce qui nous motive à prier est très important. Le manque de foi aussi peut s'avérer être un obstacle à la prière, enfin à l'exhaussement de la prière. Dans certains endroits, Jésus n'a fait aucun miracle parce qu'il n'avait pas la foi. Quelquefois, Dieu ne répond pas à certaines de nos prières tout simplement parce qu'il a prévu quelque chose de mieux pour nous. On va lui demander quelque chose, on se dit Seigneur, ça, ça serait bien pour moi. Mais lui, il sait que non, ça ne sera pas aussi bien que ça. Ou alors, même si c'est bien, il a prévu quelque chose de mieux pour nous. Mais il faudra attendre un petit peu plus longtemps. Donc, le fait que Dieu ne nous exauce pas ne signifie pas toujours que Dieu s'oppose ou qu'il veut nous punir ou que c'est à cause d'un péché. Non. Si nous sommes en règle avec Dieu, je n'ai pas dit si nous sommes parfaits, si nous sommes sans reproche parce que malheureusement, notre nature humaine est toujours là pour nous rappeler que nous sommes encore sur terre. Mais nous avons cette solution de venir devant Dieu repentant en confessant nos péchés. mais quelquefois, Dieu a prévu quelque chose de mieux pour nous et il nous faut simplement attendre. Et il y a enfin des raisons qui nous échappent. Quelquefois, nous ne savons pas pourquoi Dieu ne nous exauce pas. Nous ne voyons pas et on n'a pas spécialement fait quelque chose de mal. On ne comprend pas. Et là, nous devons faire confiance à Dieu en nous disant que lui, il a tous les éléments. Nous, on n'a pas tous les éléments. donc nous devons accepter que certaines prières ne sont pas exaucées. Mais, je peux vous garantir que si nous sommes quelqu'un qui sait passer du temps devant Dieu pour le prier régulièrement, quotidiennement, alors, nous vivrons des exaucements. Enfin, pour terminer, comment prier ? Eh bien, prier avec foi. Tout ce que vous demanderez avec foi, a dit Jésus. Il a souvent reproché à ses disciples de manquer de foi. Nous sommes appelés à prier par la foi. La foi, c'est quoi ? C'est faire confiance à Dieu. Véritablement confiance. On peut, des fois, ne pas savoir. Par exemple, on peut prier pour un sujet où on ne sait pas si Dieu va nous exaucer. On ne sait même pas si Dieu veut nous exaucer. mais dans ce cas-là, on peut lui demander Seigneur, je te demande de faire pour le mieux. Par exemple, j'ai un ami qui est malade. Je prie pour que Dieu, je prie pour sa santé. Je ne sais pas si Dieu va le guérir. Je ne sais pas si Dieu veut le guérir. En revanche, donc, je ne peux pas forcément demander avec foi que Dieu le guérisse. Mais, ce que je peux demander avec foi, c'est Seigneur mon Dieu, je te fais confiance, je te demande de faire pour le mieux que tu peux pour lui, selon ta volonté, selon ton plan. Et je sais qu'il agit. D'ailleurs, cet ami m'a dit de vive voix que, effectivement, Dieu ne l'a pas guéri, mais il a vécu des choses encourageantes avec Dieu. Vous voyez ? Comment prier ? Donc, avec foi, mais aussi avec humilité. Quand on s'adresse à Dieu, ce n'est pas un pote, Dieu. D'accord ? C'est notre créateur, on lui doit le respect. Donc, quand nous prions, il faut être humble. Il ne s'agit pas de courber comme ça, il ne s'agit pas d'avoir une fausse humilité. L'humilité, c'est de venir simplement, sans prétention, en acceptant que nous sommes des humains et que nous nous adressons au Dieu de l'impossible, au Dieu qui est illimité. comment prier ? Avec foi, avec humilité, mais aussi avec persévérance. Ce point-là, je le développe à la fin. La persévérance dans la prière, vous verrez que c'est important. Quelque chose de très important, il est inutile, quand on prie, de prier dans une direction géographique. Ce n'est pas utile pour nous les chrétiens. Pourquoi ? Parce que Dieu est partout. Je m'incline au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, Dieu y est. Toujours. Donc, peu importe dans quelle direction je prie, Dieu entend. Comment est-ce que je dois prier ? À genoux ? Debout ? Couché ? Assis ? Je peux prier debout, Jésus l'a dit. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, on peut prier debout. On peut prier assis, on peut prier à genoux, on peut prier couché, on peut prier au volant. Enfin, on était en concentré sur la route quand même. Prier, c'est parler à Dieu. Je peux lui parler en toutes circonstances. Et il faut le savoir, il y a des personnes qui ne peuvent pas se mettre à genoux pour prier parce qu'elles ont des problèmes au genou ou parce qu'elles ont un âge qui ne leur permet plus de pouvoir se mettre à genoux. Mais voyez-vous, se mettre à genoux doit être le reflet de ce qu'il y a dans notre cœur parce qu'on peut très bien se mettre à genoux physiquement et avoir le cœur tellement orgueilleux qu'on est debout en train de sautiller de joie. La joie de l'orgueil, pas la joie de l'humilité. La joie du fanfaronnage. La joie de la prétention. Ce n'est pas parce que quelqu'un est à genoux qu'il est humble. Ce n'est pas parce que quelqu'un est à genoux qu'il adore vraiment Dieu. C'est la disposition du cœur qui compte. Maintenant, il est vrai que personnellement, oui, il y a des moments où je prie à genoux, face contre terre. Il y a des moments où je prie assis. Dieu regarde au cœur avant tout. Quand prier ? Tout le temps. On peut prier plusieurs fois par jour tout le temps. À n'importe quel moment. Et nous sommes d'ailleurs encouragés à adresser des prières à Dieu en tout temps. Faites en tout temps des prières à Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. Par des prières.